C'était vraiment une journée de merde. Jésus s'était fait enlever et mon seul témoin, c'était un vieux pourri qui pue et à moitié sourd. Mais Jésus, oui, je vous dis que c'est son nom. Un petit bébé, comme ça ! Mais du coup, vous avez vu qui a fait le coup ? Avec des poux, oui, ça a grinté au coin. Mais je comprends rien à ce que vous dites ! Le ravisseur, il ressemblait à quoi ? Il est parti par où ? Oui, un putoir énorme, avec des poux. Et après, le bâton, il est tapé dedans. Et il est parti, il a fui vers l'oisisse. Oasis de Badgie ? Ma femme, elle a fui aussi. Oui, bon, merci, c'est bon, je vais vous laisser. Oui, je dois aller au WC. Alors je suis parti vers l'Est, sur un dromadaire qui n'avançait pas. Par contre, il sautait hyper haut. Et puis il crachait des putains de malheur. La classe ! L'Oasis de Badgie était contrôlée par les bandits. J'avais décidé de parler à leur chef. Kader et l'Algoul. Où est-ce, Glou ? Tu veux du shit ? Rends-moi le bébé, Kader. Ah, c'est pour ça que tu es venu. Va falloir payer la rançon, rouillard. Ah non, mais déconne pas, j'ai pas une thune. Non, mesquine, tu peux rentrer chez toi, yalla. Ah ouais, c'est comme ça que tu le prends. N'oblige pas à employer la force, Kader. Oh là, où est-ce que t'as trouvé une arme aussi puissante ? Ça, Kader, c'est grâce à mon dromadaire ? Il saute super haut, mon dromadaire ! Hum, d'accord, d'accord, baisse ton arme. Je t'ai rendu Jésus. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Ouais, alors donne-moi l'argent. On t'aille au vécu, m'attard, hein. Sinon, on a la catastrophe, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada